Le CHU de Rouen a organisé sa cérémonie annuelle de remise des médailles du travail lors de l'Armada, un événement d'envergure qui rassemble, durant une dizaine de jours à Rouen, les 50 plus grands voiliers du monde. Plus de 230 personnels, répartis sur trois bordés, étaient invités à bord du CEDOF le 11 juin 2019. Il s'agit du plus grand voilier russe et le plus grand navire école du monde. La directrice générale et la présidente du conseil de surveillance ont eu le plaisir de médailler plus de 230 personnels pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. J'avais 20 ans quand je suis rentrée au CHU. Vous avez beaucoup bougé au CHU ? Oui, 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 beaucoup. Au total, 89 médailles d'argent, 67 médailles de vermeil et 75 médailles d'or ont été remises. Un honneur pour Mercedes et les autres personnels médaillés. Je travaille depuis 33 ans au CHU, exactement, et je viens d'avoir la médaille de vermeil, la médaille des 30 ans. Alors, ça fait quoi ? Ça me fait plaisir, puis d'être à bord d'un bateau. Moi, je kiffe trop, je suis trop contente. Un buffet-concert était organisé pour faire de cette soirée un moment convivial et festif. Au programme, petits fours à l'essucré, bateau chocolaté servi sur un répertoire jazzy. Les responsables de service étaient également présents. Un vrai symbole de reconnaissance pour les équipes. L'édition 2019 est marquée par une nouveauté pour promouvoir la dynamique de la recherche. Les neuf meilleurs chercheurs ont été félicités pour leurs travaux de recherche, façon cérémonie des Oscars. Avec l'aide de la direction de la recherche, qui a beaucoup œuvré dans ce domaine, on a cherché à faire ressortir les quelques personnalités, il y en a d'autres, mais vraiment le top du top des personnalités du CHU dans le domaine de la recherche, aussi bien chez ceux qui déposent des projets de recherche, ce qu'on appelle des PHRC, interrégionaux ou médico-économiques. On a essayé aussi de repérer ceux qui avaient le plus publié sur les 4-5 dernières années, sous la forme, on appelle ça, de points CIGAPS. Et puis également, on a essayé de repérer, on a repéré ceux qui avaient déposé un appel d'offre dit « jeunes chercheurs » et qui avaient été reçus à cet appel d'offre « jeunes chercheurs ». Alors ça a fait un amalgame un petit peu, ils sont 8 à avoir été comme ça repérés, et donc vous avez vu, 4 par hasard, une parité totale, 4 femmes, 4 hommes, qui représentent l'avenir du CHU, qui à mon avis est en bonne main. Et rien de tel qu'un feu d'artifice pour clore en beauté les festivités, offrant ainsi une vue exceptionnelle des bateaux illuminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada